Dans un monde souvent dominé par le chaos et le bruit, il existe un secret puissant, connu des anciens stoïciens, qui peut transformer la manière dont vous vivez. Ce secret ne se trouve pas dans le tumulte de la foule, ni dans la poursuite incessante de plaisirs éphémères. Il réside dans l'art de maîtriser son propre esprit, un chemin vers la tranquillité et la force que le stoïcisme enseigne avec une simplicité élégante. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans cette philosophie profonde pour découvrir comment le mode de vie stoïcien peut vous offrir non seulement la paix, mais aussi une clarté et une résilience inébranlables, même dans les tempêtes de la vie. Rejoignez-moi pour explorer comment exploiter ces vérités intemporelles et naviguer dans notre monde moderne avec la sagesse des stoïciens guidant chaque pas, que vous soyez confrontés au stress quotidien ou à la recherche d'un épanouissement plus profond. Comprendre comment contrôler votre esprit. La voix stoïcienne ne consiste pas seulement à faire face à la vie, mais à prospérer. Si vous appréciez ce que nous explorons ici, un simple et gratuit service que je vous demanderai est de cliquer sur le bouton s'abonner. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie du voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. L'un des enseignements les plus libérateurs du stoïcisme repose sur une idée simple mais profonde. La seule chose véritablement sous notre contrôle est nous-mêmes, nos réactions, nos émotions et nos pensées. Ce principe nous encourage à nous détacher du poids écrasant de l'opinion des autres. Dans notre parcours aujourd'hui, nous allons voir pourquoi lâcher prise sur ce que pensent les autres n'est pas seulement libérateur, c'est aussi un choix stratégique pour maîtriser son propre esprit. Réfléchissez à combien de fois vous avez changé une décision, hésitez à entreprendre quelque chose de nouveau ou même modifier votre apparence en fonction de ce que vous pensiez que les autres allaient dire ou penser. C'est un piège commun, qui peut mener à une vie guidée par la validation extérieure plutôt que par des convictions internes. Le stoïcisme nous enseigne à déplacer cette attention. En ancrant nos actions et nos pensées dans nos propres valeurs, nous renforçons notre force mentale contre le chaos des jugements extérieurs. Prenons Marcus Aurel, empereur romain et philosophe stoïcien, qui a dit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ces paroles nous appellent à nous concentrer sur nos réponses mentales plutôt que d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Cela ne signifie pas que nous devenons indifférents aux autres, mais plutôt que nous donnons la priorité à notre propre jugement et à notre paix intérieure au-dessus de l'approbation extérieure. Cette philosophie ne nous demande pas de rejeter complètement les retours. Au lieu de cela, elle nous donne le pouvoir de choisir quels retours sont constructifs et alignés avec nos objectifs profonds, et lesquels ne sont que des distractions. Il s'agit de cultiver un jardin intérieur où les graines de vos pensées sont nourries par vos propres valeurs et convictions, sans être piétinées par les jugements des autres. Imaginez la liberté de faire des choix sans craindre la critique ou rechercher l'approbation. Vous commencez à vivre de manière plus authentique, guidé par ce qui compte vraiment pour vous. En pratiquant cette approche stoïcienne, vous constaterez que non seulement votre dépendance à la validation extérieure diminue, mais que votre confiance et votre paix intérieure grandissent. Numéro 2. Cultiver la résilience émotionnelle Il ne s'agit pas simplement de se durcir dans le sens traditionnel du terme. Il s'agit de cultiver un paysage intérieur où vos émotions vous servent plutôt que de vous contrôler. C'est ici que le stoïcisme offre des perspectives inestimables. Les stoïciens n'enseignaient pas la suppression des émotions, mais plutôt la compréhension et la gestion des émotions pour améliorer le bien-être et favoriser la croissance personnelle. Prenons en compte la pratique stoïcienne de voir les obstacles comme des opportunités, une méthode prônée par le philosophe Sénèque. Il soutenait que chaque défi ou épreuve était une occasion de pratiquer des vertus telles que la patience, le courage et la tempérance. En reformulant nos luttes comme des occasions de développer notre force, nous transformons notre réponse émotionnelle face à elle. Au lieu de se sentir accablé par l'adversité, nous pouvons l'aborder avec un sentiment de but et l'utiliser comme un tremplin vers une plus grande résilience. Un autre aspect clé de la résilience émotionnelle est de maintenir une perspective qui soit alignée avec la réalité. Epictète enseignait que notre souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de nos jugements à leur sujet. En ajustant nos jugements et nos attentes pour qu'ils soient plus en phase avec la réalité, nous réduisons les souffrances inutiles. Par exemple, si nous acceptons que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler nos réactions, nous sommes moins susceptibles d'être bouleversés par le comportement de quelqu'un d'autre. La résilience émotionnelle consiste aussi à comprendre que les émotions ne sont pas des ordres. Le simple fait de ressentir de la colère, de la douleur ou de l'anxiété ne signifie pas que nous sommes obligés d'agir en fonction de ces sentiments. Cette distance entre le sentiment et l'action est cruciale. Elle nous donne le temps de choisir notre réponse. Les stoïciens appelaient cela l'espace où nous pouvons exercer notre raison et notre liberté. Pour renforcer votre résilience émotionnelle, commencez par intégrer des réflexions quotidiennes. Terminez chaque journée en vous demandant ce qui s'est bien passé, quels défis vous avez rencontrés et comment vous y avez réagi. Cette pratique de l'autoréflexion renforce votre capacité à appliquer les principes stoïciens dans la vie quotidienne, construisant progressivement votre résilience. Réfléchissez maintenant à la manière dont vous pouvez les appliquer, non seulement en temps de crise, mais comme partie intégrante de votre routine quotidienne. La résilience émotionnelle ne se construit pas du jour au lendemain, mais avec une pratique constante et un état d'esprit stoïcien, vous vous sentirez plus préparé à affronter tout ce que la vie vous réserve, non seulement en survivant à vos expériences, mais en prospérant grâce à elle. Numéro 3. Utilisez le pouvoir de la perception. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la reconnaissance profonde que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la manière dont nous percevons et réagissons à ces événements. C'est là le véritable pouvoir de la perception, réaliser que nos réactions sont façonnées non par les événements eux-mêmes, mais par les interprétations que nous leur attribuons. Imaginez que vous soyez coincé dans un embouteillage et que vous soyez en retard à une réunion importante. Vous pouvez percevoir cette situation comme une catastrophe, un récit qui pourrait engendrer colère et frustration. Alternativement, vous pourriez voir cela comme une occasion d'écouter un podcast ou un livre audio préféré, récupérant ainsi ce temps et transformant une expérience frustrante en une expérience agréable. La pratique stoïcienne de la gestion de la perception consiste à choisir cette dernière approche, à décider activement de voir les circonstances d'une manière qui soit en accord avec la paix intérieure et la sagesse. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit « Les hommes sont troublés non par les choses, mais par la vue qu'ils en ont ». Cela résume l'essence de la pensée stoïcienne sur la perception. C'est un rappel que notre paix intérieure ne provient pas des événements dans nos vies, mais de nos réponses à ceci. En nous entraînant à adopter des perspectives plus constructives, nous gagnons un contrôle significatif sur notre bien-être émotionnel. Cultiver cette compétence commence par la pleine conscience et la conscience de soi. Cela implique d'observer nos pensées automatiques et de questionner leur exactitude. Cette pensée reflète-t-elle la réalité ? Existe-t-il une autre manière de voir cette situation ? Cette pratique de remise en question et de reformulation est une forme de restructuration cognitive qui peut transformer notre paysage émotionnel. Pour intégrer cela dans votre vie quotidienne, commencez par identifier des situations où votre réaction initiale pourrait ne pas être la plus constructive. Expérimentez en reformulant vos pensées pour voir la situation sous un nouvel angle. Cela peut être aussi simple qu'interpréter une critique au travail non pas comme une attaque contre vos capacités, mais comme un retour précieux qui peut stimuler votre croissance personnelle et professionnelle. Le pouvoir de la perception ne consiste pas à nous tromper ou à ignorer la réalité. Il s'agit d'ajuster notre regard afin de voir la vie plus clairement et d'y répondre de manière alignée avec nos valeurs les plus profondes. En pratiquant cette technique stoïcienne, vous améliorez non seulement votre résilience, mais aussi votre capacité à atteindre le bonheur et l'épanouissement. C'est un processus transformateur qui transforme les défis quotidiens en opportunités de croissance et de découverte de soi. Numéro 4. Vivre selon la nature Cela ne signifie pas seulement faire plus de randonnées ou planter un jardin, bien que ce soit de merveilleuses façons de se connecter à la nature. C'est plus profond. Il s'agit de reconnaître et de respecter les lois naturelles du comportement humain et de l'univers. Les stoïciens croyaient que chaque partie du cosmos, y compris les humains, a un rôle à jouer, un but dicté par la nature elle-même. Pour nous, cela signifie vivre une vie de vertu en accord avec la raison, que les stoïciens considéraient comme la plus haute fonction de notre nature. Marc Aurel écrivait souvent sur l'interconnexion de la nature dans ses écrits personnels. Il voyait les actions de chaque individu comme faisant partie d'une symphonie plus vaste de l'univers, où aller à l'encontre de cet ordre naturel provoque discorde et malheur. En termes pratiques, vivre selon la nature implique plusieurs comportements clés. Tout d'abord, cela encourage la pratique de l'autoréflexion pour comprendre notre place dans le contexte plus large du monde. Cette réflexion conduit à une compréhension profonde de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas, nous aidant ainsi à vivre plus harmonieusement avec l'inévitable. Par exemple, accepter que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou le résultat de nombreuses situations, mais nous pouvons contrôler nos réactions face à elles. De plus, ce principe stoïcien nous enseigne à embrasser la simplicité et à y trouver la satisfaction. Cela peut signifier réduire nos désirs pour les aligner plus étroitement avec ce qui est naturellement nécessaire et suffisant pour le bonheur. Il nous demande, nos poursuites et nos désirs sont-ils en accord avec notre véritable nature, ou sont-ils artificiellement construits par les pressions sociétales ? Pour cultiver une vie conforme à la nature, commencez petit. Réfléchissez chaque jour à l'endroit où vous pourriez résister au flux naturel dans votre vie ou où vous pourriez forcer certains résultats. Essayez de vous aligner plus étroitement avec le rythme de votre environnement. Réveillez-vous avec le soleil, mangez selon les saisons et écoutez plus attentivement les besoins de votre corps et ceux des autres autour de vous. Cette approche ne consiste pas à renoncer à l'ambition ou au désir, mais à harmoniser ses motivations avec l'ordre naturel, en veillant à ce qu'elle découle d'une nécessité réelle et de la vertu plutôt que de désirs éphémères. Rappelons-nous que vivre selon la nature, c'est embrasser une vie d'harmonie, de simplicité et de vertu. Il s'agit de faire la paix avec le monde tel qu'il est, et non tel que nous souhaitons qu'il soit, et de trouver notre place unique et légitime en son sein. Au cours de votre journée, considérez cette sagesse stoïcienne et observez comment elle pourrait transformer votre compréhension du bonheur et de votre place dans le monde. 5. Pratiquer l'autodiscipline C'est bien plus qu'une simple méthode pour contrôler nos envies ou suivre une routine. Il s'agit d'aligner nos actions quotidiennes avec nos valeurs et vertus profondes. Les stoïciens croient que l'autodiscipline n'est pas simplement une question de gain personnel, mais de cultiver une vie en harmonie avec la raison et le but moral. Sénèque a souvent discuté de l'importance de l'autodiscipline ou du contrôle de soi pour mener une bonne vie. Il suggérait que sans cela, nous sommes esclaves de nos passions plutôt que maîtres de notre esprit. Imaginez la puissance et la liberté qui viennent du fait d'avoir un contrôle total sur vos actions et décisions, peu importe les tentations ou les gratifications immédiates qui se présentent. C'est le cœur de l'autodiscipline stoïcienne. En pratique, l'autodiscipline signifie faire des choix qui reflètent vos valeurs, même lorsqu'ils ne sont pas les plus faciles ou les plus immédiatement gratifiants. Par exemple, choisir d'épargner de l'argent plutôt que de le dépenser impulsivement s'aligne avec une valeur de sécurité financière et d'indépendance. De même, décider de se lever tôt pour méditer ou faire de l'exercice avant une journée chargée démontre un engagement envers la santé et la pleine conscience, en priorisant le bien-être à long terme plutôt que quelques minutes de sommeil supplémentaires. De plus, les stoïciens ne voyaient pas l'autodiscipline comme une quête solitaire, mais comme quelque chose qui profite à la communauté. En contrôlant nos impulsions et en prenant des décisions raisonnables, nous contribuons à une société plus rationnelle, calme et réfléchie. Chaque choix personnel a un impact sur ceux qui nous entourent, que nous en soyons conscients ou non. Pour incorporer davantage d'autodiscipline dans votre vie, commencez par identifier les domaines où vos actions ne sont pas alignées avec vos valeurs. Peut-être valorisez-vous la santé, mais sautez souvent les séances d'entraînement, ou appréciez-vous l'apprentissage mais regardez trop de télévision peu éducative. Une fois identifié, fixez-vous de petits objectifs réalisables pour commencer à remodeler vos habitudes. Cela pourrait être aussi simple que de lire pendant 30 minutes avant de vous coucher au lieu de faire défiler votre téléphone ou de préparer un repas sain au lieu de commander à emporter. L'autodiscipline, selon le stoïcisme, ne consiste pas à se punir ou à vivre une vie de privation, mais à faire des choix raisonnés qui mènent à une véritable liberté et au bonheur. Il s'agit d'avoir le contrôle de ses actions et, par extension, de la direction de sa vie. En pratiquant l'autodiscipline, observez comment cela change non seulement ce que vous faites, mais aussi la façon dont vous vous percevez et percevez votre place dans le monde. Rappelez-vous que, dans la vision stoïcienne, l'autodiscipline est une forme de respect de soi. Chaque jour où vous vivez selon vos principes, vous vous honorez vous-même ainsi que la communauté à laquelle vous appartenez. Il s'agit de faire des choix cohérents qui construisent une vie résiliente et épanouissante, non seulement pour vous-même, mais pour tous. 6. Embrasser le moment présent Les stoïciens enseignaient que le présent est tout ce que nous possédons vraiment, et maîtriser notre concentration sur l'instant présent peut conduire à une tranquillité et une efficacité profondes. Marc Aurel a souvent souligné l'importance de se concentrer pleinement sur la tâche présente, une pratique qu'il décrivait comme faire une chose à la fois et se reposer dans la simplicité de ses actions. Imaginez que, plutôt que de faire plusieurs tâches à la fois de manière frénétique, vous choisissiez d'accomplir chaque tâche séquentiellement avec une pleine dévotion. Cette concentration non seulement augmente la productivité, mais imprègne également chaque moment de qualité et de sens. Vivre dans le présent signifie aussi accepter chaque instant tel qu'il est, sans imposer nos jugements ou nos souhaits. Lorsque nous cessons de lutter contre la réalité, de souhaiter que les choses soient différentes, et que nous commençons à répondre aux exigences réelles de l'instant, nous nous engageons dans la vie d'une manière plus authentique. Cela ne signifie pas passivité ou résignation. C'est une reconnaissance active que le seul moment sur lequel nous pouvons vraiment avoir une influence est le présent. Pour cultiver cette compétence, commencez par remarquer quand votre esprit erre dans le passé ou le futur, et rappelez-vous doucement de revenir au présent. Des pratiques comme la méditation en pleine conscience peuvent être extrêmement utiles pour développer cette compétence. Il suffit de s'asseoir tranquillement quelques minutes chaque jour, d'observer votre respiration et de laisser passer les pensées sans y être attachées, ce qui peut considérablement augmenter votre capacité à rester centré dans le moment présent. Un autre conseil pratique est de vous engager pleinement dans tout ce que vous faites. Si vous mangez, mangez simplement. Si vous marchez, marchez simplement. Immergez-vous totalement dans les sensations et les activités du moment présent. Cette pratique peut transformer des tâches banales en moments d'expérience de vie profonde et de joie. En embrassant le présent, vous vous alignez plus étroitement avec les principes stoïciens, améliorant ainsi votre capacité à répondre à la vie avec équanimité et grâce au fil du temps. Cette pratique améliore non seulement votre bien-être mental, mais approfondit également vos relations et votre engagement avec la vie, rendant chaque journée plus riche et plus épanouissante. Rappelez-vous, la vie est une série de moments présents. La manière dont nous vivons chaque instant détermine en grande partie la manière dont nous vivons notre vie. Numéro 7. Construisez ou rejoignez une communauté Un des aspects les plus profonds, mais souvent négligés, du stoïcisme est la notion de communauté. Marc Aurel lui-même voyait les humains comme des créatures intrinsèquement sociales, destinées à vivre non pas dans l'isolement, mais dans une interaction harmonieuse avec les autres. Cette idée souligne la croyance stoïcienne que construire ou rejoindre une communauté n'est pas seulement un choix personnel, mais une obligation morale. Le stoïcisme enseigne que chaque personne a quelque chose de précieux à apporter au collectif, et qu'en retour, la communauté offre un soutien, une sagesse et une perspective que l'on ne peut pas trouver seul. Imaginez la force et la résilience d'un réseau où chaque individu agit avec vertu et raison. Un tel groupe pourrait amplifier de manière significative l'impact positif sur la vie de chacun de ses membres. En pratique, participer activement à une communauté peut prendre différentes formes. Cela peut être aussi simple que de rejoindre un groupe local partageant vos intérêts ou de faire du bénévolat pour des causes qui correspondent à vos valeurs. À l'ère numérique d'aujourd'hui, la communauté peut aussi s'étendre à des forums en ligne et à des plateformes de médias sociaux où les principes stoïciens sont discutés et les défis de la vie, partagez. Participer collectivement à ces communautés permet un échange d'idées et fournit un système de soutien qui peut être crucial dans les moments difficiles. Il s'agit de donner et de recevoir des conseils, de partager des ressources, ou simplement d'offrir une oreille empathique. Chaque interaction offre une chance de pratiquer des vertus stoïciennes telles que la gentillesse, la compréhension et la patience. De plus, s'engager dans la vie communautaire renforce notre sentiment d'appartenance et de but. Cela renforce l'idée stoïcienne que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, ce qui peut être incroyablement épanouissant. Cela ne signifie pas perdre son individualité, bien au contraire, il s'agit d'exprimer ses vertus uniques d'une manière qui profite aux autres. Pour commencer à intégrer cet aspect de votre pratique stoïcienne, recherchez des communautés qui résonnent avec vos intérêts. Assistez à des rencontres locales ou virtuelles, participez à des services communautaires, ou créez un groupe de discussion sur le stoïcisme et son application dans la vie moderne. Chaque pas que vous faites vers une communauté non seulement enrichit votre vie, mais renforce également le tissu collectif, incarnant l'esprit stoïcien de vivre en harmonie au sein du cosmos humain. En favorisant des connexions communautaires, vous incarnez l'engagement stoïcien à vivre vertueusement, non seulement pour votre propre bénéfice, mais pour le bien de tous. Cette intégration de la vertu personnelle à la vie communautaire est peut-être l'un des aspects les plus gratifiants de la pratique du stoïcisme aujourd'hui. Alors que nous concluons notre exploration du stoïcisme et de ses puissants enseignements, il est clair que la sagesse des anciens stoïciens n'est pas seulement une anecdote historique, mais elle s'applique profondément à nos vies aujourd'hui. Les pratiques que nous avons discutées, de l'embrassement du moment présent à la culture de la communauté, offrent plus qu'une simple philosophie pour une tranquillité individuelle. Elle propose un mode de vie qui peut fondamentalement transformer nos interactions, nos communautés et notre propre esprit. Grâce à la pratique du stoïcisme, nous apprenons que le véritable pouvoir vient de l'intérieur, de notre capacité à gérer nos perceptions, à aligner nos actions avec nos valeurs, et à nous connecter profondément au monde qui nous entoure. Ce n'est pas seulement une question d'endurance ou d'indifférence stoïcienne, il s'agit de relever les défis de la vie avec sagesse et vertu. Rappelez-vous, le stoïcisme ne se pratique pas dans l'isolement de nos esprits, mais dans les actions quotidiennes que nous entreprenons et les relations que nous forgeons. Chaque petite décision de vivre selon les principes stoïciens est un pas vers une vie plus raisonnée, paisible et épanouissante. Il s'agit d'un voyage continu, et non d'une destination finale. Et chaque pas, chaque souffle, chaque moment vécu avec conscience et vertu contribue à une vie bien vécue. Je vous encourage donc à prendre ces leçons à cœur. Commencez petit si nécessaire, peut-être en réfléchissant chaque soir aux événements de la journée et à la manière dont vous y avez répondu, ou en rejoignant ou en créant une communauté qui reflète vos valeurs. Avec le temps, ces petites actions construiront une vie riche de sens et de sérénité. Merci d'avoir fait partie de Eskimo Mindset. Si vous avez trouvé ces idées utiles, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ces enseignements intemporels. Ensemble, continuons d'explorer, d'apprendre et de grandir, en cultivant une vie qui ne cherche pas seulement la paix personnelle, mais qui contribue également au bien commun. Votre engagement et vos commentaires sont, ce qui rend ce voyage si enrichissant. Alors, partagez vos réflexions, vos expériences et vos idées, car nous cherchons tous à vivre des vies stoïciennes plus vertueuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !